La suite de la grève à la SNCM, cela fait plus de deux semaines maintenant et les négociations ont été une nouvelle fois suspendues tout à l'heure. On a parlé des répercussions en Corse, mais à Marseille, le conflit a aussi de lourdes conséquences. Sur place Julien Pelletier, Benoît Jourdan. Dans le port de Marseille, les navires de la SNCM sont désormais seuls. Aucun bateau de croisière n'a accosté ici depuis deux semaines. Ils évitent la ville craignant de rester piégé. 18 escales annulées, 30 000 touristes en moins sur ces terrasses, loin de l'ambiance d'un début juillet. Entre 15h et 19h, on est plein. C'est-à-dire qu'il y a 25 tables. Avec toutes les chaises attenantes, il y a à peu près 3 voire 4 chaises par table. Et donc nous, on est plein. On fonctionne normalement avec 3 serveuses. Et aujourd'hui ? Une serveuse. Les commerçants du quartier du panier ont divisé par deux leur chiffre d'affaires. Ce restaurant est même resté fermé depuis deux jours. Autre conséquence, chez les transporteurs, électroménagers, matériaux, les marchandises s'entassent dans les entrepôts, mais aussi dehors. Ça transite une journée ici et ça repart. Donc là, ils sont bloqués ici en attente de matériel et de possibilité d'embarquement sur la Corse. Chaque jour, une vingtaine de remorques transitent vers l'île, deux fois moins depuis la grève. On demande à ce que la SNCM, son problème soit cantonné à la SNCM et que les autres puissent travailler normalement. Car à long terme, ce qui inquiète les entrepreneurs, c'est surtout cette image. Un navire d'une compagnie concurrente, bloqué à quai par les grévistes. Quand un armateur est obligé de détourner une fois, deux fois, trois fois ces trafics et qu'il trouve des solutions dans d'autres ports qui les accueillent, par exemple, s'il met les croisiéristes à Barcelone, à Gênes ou à Nice, l'an prochain, il programmera directement ces escales-là au lieu de prendre des risques de faire ici. La Chambre de commerce a fait le calcul. Les pertes liées à la grève s'élèveraient déjà à 10 millions d'euros.